Alors bonjour et bienvenue au webinaire Trouvez des images et vidéos pour votre enseignement. Ce webinaire est une présentation de Marie-Lou Bourque, bibliothécaire en soutien à la formation, à la direction du soutien à la réussite, à la recherche et à l'enseignement à l'Université de Montréal. Je m'appelle Guylaine Gauthier, je suis conseillère pédagogique au Centre de pédagogie universitaire de l'Université de Montréal. Je serai l'animatrice du webinaire. J'aurai avec moi un co-animateur, Serge Piché. Bonjour Serge. Serge est conseiller pédagogique à l'Université de Sherbrooke. Il s'occupera de la période questions-réponses. Merci. Le webinaire d'aujourd'hui sera enregistré. L'enregistrement et le support de présentation du webinaire seront disponibles d'ici environ une semaine sur le site de la Fabrique Rennes. Afin d'avoir un portrait de vous, participants, nous vous invitons à répondre à un petit sondage que je vais lancer à l'instant. Voilà. Donc, je vous invite à répondre aux questions qui apparaissent à l'écran. Merci. Parfait. Donc, je partage les résultats. Nous avons 37 % de participants qui proviennent du domaine collégial et 63 % qui proviennent du domaine universitaire. Pour ce qui est des régions, vous venez d'un peu partout. Région métropolitaine, 34 %, Capitale-Nationale et Bourse, 40 %, De l'Estrie et le Centre du Québec, 14 %, Région de l'Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Nord du Québec, 1 %, Saïnay-Lac-Saint-Jean, Extérieur du Québec, Bas-Saint-Laurent, etc. Je vous souhaite vraiment à tous et à toutes la bienvenue. Merci d'être là. Alors, avant de passer le micro à Marie-Lou Bourque, merci Marie-Lou, j'aimerais vous dire quelques mots sur le fonctionnement du webinaire et sur la fabrique Rennes. Donc, le fonctionnement du webinaire d'abord, nous sommes présentement dans la plateforme webinaire de Zoom. Comme participants, vous n'avez pas accès au microphone, à la caméra et au panneau des participants. Par contre, vous pouvez accéder au module questions-réponses qui se trouve en bas à droite de la fenêtre et sur lequel vous devez cliquer pour y accéder. Mon co-animateur s'occupera de vous répondre en privé et de relayer les questions à la conférencière durant la période de questions-réponses qui est prévue à la fin du webinaire. Donc, je vous invite à poser vos questions. Vous pouvez aussi utiliser le module questions-réponses pour communiquer avec l'un des techniciens qui est avec nous si jamais vous éprouvez un problème technique durant le webinaire. Ensuite, dernier point, pour toute question qui est spécifique à votre contexte d'enseignement, on vous invite vraiment à communiquer avec les équipes de soutien pédagogique ou technique de votre établissement. Comme ce webinaire s'adresse au personnel du réseau collégial et universitaire, vous comprendrez qu'il sera difficile pour nous de répondre à des questions ou d'offrir des réponses adaptées à votre contexte. Voilà pour le fonctionnement du webinaire. Maintenant, quelques mots sur la Fabrique-Relle. Donc, la Fabrique-Relle est un projet porté par trois établissements partenaires, l'Université de Montréal, l'Université de Sherbrooke et l'Université Laval. À terme, d'autres universités et des cégeps pourraient rejoindre la Fabrique-Relle. La Fabrique-Relle a le mandat d'accompagner le personnel enseignant dans la création de règles francophones de qualité pour le secteur des études supérieures, donc collégiales et universitaires. Des règles disciplinaires ont d'ailleurs déjà été créées, donc vous les retrouverez sur le site de la Fabrique-Relle. Le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec et le plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur ont mandaté la Fabrique-Relle pour tenir cet automne une série de webinaires sur l'enseignement-apprentissage en formation à distance. Donc, c'est dans ce contexte que s'inscrit le webinaire d'aujourd'hui. Je vais passer le micro à notre conférencière. Je vous rappelle que le webinaire est enregistré et je vous invite, enfin Serge et moi, vous invitons à poser vos questions dans le module questions-réponses. Alors, merci Marie-Lou. Merci beaucoup Guylaine pour cette petite introduction. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire sur comment trouver des images et des vidéos pour votre enseignement. J'espère vraiment que ça va vous être utile. Alors, on va commencer tout de suite parce que j'ai beaucoup de contenu à vous donner en si peu de temps. Donc, le plan de la séance d'aujourd'hui, on va d'abord regarder rapidement les définitions et concepts de base en droit d'auteur qui ont attrait à la recherche d'images et de vidéos. Alors, c'est vraiment un bref survol. Je ne vais pas en profondeur, c'est vraiment les notions de base qui sont vraiment utiles à savoir quand on recherche des images et des vidéos. Ensuite de ça, on va aborder la notion de méthodologie de recherche, donc comment avoir une bonne recherche efficace. Et finalement, j'ai des petites mises en situation avec suggestions d'outils en fonction de ces situations-là. Donc, voilà. Alors, on débute par les définitions et concepts de base en droit d'auteur. Donc, une première petite chose qui est importante à savoir, c'est qu'au niveau des images et des vidéos, ce sont des œuvres à part entière. Alors, même si on en retrouve à l'intérieur d'un livre, par exemple, ou d'un site web, ce n'est pas une petite portion d'un livre ou d'un site web. C'est vraiment une œuvre à part entière. On mentionne aussi, si vous avez des difficultés à cerner, c'est quoi la licence, c'est quoi les permissions par rapport à un document, une image, une vidéo. Sachez qu'il est toujours possible de mettre des liens vers la ressource. Alors, c'est surtout utile pour ce qui est des vidéos, peut-être moins dans le cas des images, tout dépendant du contexte d'utilisation. Mais sachez, cette notion de base-là, mettre un lien n'exige pas nécessairement une demande d'autorisation. Donc, simplement mettre un lien est une bonne astuce de départ. Alors, les licences. On va parler aujourd'hui, tout ce qui est domaine public, licence CC0. Alors, ces documents-là ont été libérés de leurs droits. Donc, eux, ils vous permettent beaucoup de possibilités. Pour ce qui est des licences libres, on va parler surtout des plus populaires, les licences CC, Creative Commons. L'avantage des licences CC, vous n'avez pas besoin de contacter le détenteur des droits. On sait déjà ce qui est permis ou pas avec la licence qui est attribuée à une image ou à une vidéo. Pour ce qui est des licences propriétaires, sachez que certains outils sous abonnement qui sont payés par les bibliothèques universitaires ou collégiales incluent certains droits dans leurs licences qui sont signées. Donc, informez-vous à ce sujet-là. Il est toujours aussi possible de demander une autorisation au détenteur des droits d'une image ou d'une vidéo. Il y a des formulaires en ligne. On en a un, entre autres, sur le site de la Fabrique Reel pour faire une demande d'autorisation. Donc, vous pouvez consulter ces outils-là pour vous aider. Sachez que le détenteur peut soit refuser ou vous demander de payer. Mais bref, vous ne perdez rien à vous essayer. Et dernière petite chose concernant les licences propriétaires. Si vous ne trouvez pas clairement la mention de licence d'une image ou d'une vidéo, prenez pour acquis qu'elle est protégée par le droit d'auteur. Je vois ça très régulièrement comme erreur. On ne voit pas la licence. On prétend qu'elle est du domaine public où il n'y a pas de droit attribué à cette image-là, par exemple. Alors, pensez plutôt à l'inverse. Vous ne voyez pas la licence, alors prenez pour acquis qu'elle est protégée par les droits d'auteur. Les licences Creative Commons. Alors, il y en a six sortes qui donnent différentes conditions de permission. Alors, les quatre permissions de base. Donc, c'est ici « buy » qui demande l'attribution. Donc, les six licences exigent que vous citiez votre source. Donc, bien important. Ensuite, la condition SA partage dans les mêmes conditions. Ça, dans le fond, c'est une condition qui favorise la création de documents sous licence libre. Alors, les gens qui utilisent cette condition-là exigent que vous attribuez à votre tour ce même type de licence. Donc, le document généré sera sous licence libre aussi. NC non commercial. Donc, ça, c'est clair. Donc, pas d'utilisation commerciale. Et ND, pas de modification. Alors, sachez que les documents que vous trouvez qui ont la condition pas de modification ne font pas partie du regroupement qu'on appelle des ressources éducatives libres. Alors, dans le monde des ressources éducatives libres, on s'entend assez généralement pour dire que les quatre premières, la licence Creative Commons, correspond aux définitions de ce qui est une réelle, une ressource éducative libre. Ensuite, un petit point, si vous pouvez retenir juste ça de ma présentation, ça va être très important. Libre de droit, en anglais, royalty free. On le voit souvent pour des banques d'images, entre autres. On va s'annoncer banque d'images libre de droit. Alors, très souvent, ce terme-là, égal-vaudé, il peut être utilisé d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire en voulant dire libéré de tout droit ou dans le sens qui est plus commun, en fait, qui n'est pas égal à domaine public. Et ici, je reprends une des définitions du Bureau du droit d'auteur de l'Université Laval, qui, dans le fond, définit bien ce terme. On ne peut pas utiliser gratuitement l'image. Ces termes signifient que vous ne devez pas payer à chacune des utilisations universées de redévence à l'auteur une fois que vous avez acquis l'image. Donc, il y a des frais de départ, puis ensuite, vous n'avez pas à repayer. Donc, l'image est toujours protégée par le droit d'auteur et il faut acquitter les frais de la licence permettant l'utilisation auprès de la compagnie. Et tout dépendant de la banque utilisant ce type de licence-là, il va y avoir des permissions associées qui peuvent différer d'un outil à l'autre. Donc, toujours aller voir, dans le cas de banque d'images libres de droit, toujours aller voir la licence en premier lieu de ce type d'outil. Libre accès, aussi, ce terme-là peut être mal compris des fois. Ce mouvement-là a pour but premier de donner accès en ligne gratuitement aux publications scientifiques. Mais donner accès, ça ne veut pas dire qu'en retour, vous avez nécessairement le droit de rediffuser. Donc, ces documents-là sont sous licence libre ou pas. Alors, toujours s'informer au niveau de la licence du document. Moi, c'est ce que je vous conseille toujours d'aller voir s'il y a une licence libre associée. Alors, passons maintenant à la section méthodologie de recherche. Donc, le plan d'une bonne recherche d'images ou de vidéos, il faut d'abord commencer par bien établir vos besoins. Puis là, je vais vous donner des exemples, vous allez voir. Il faut aller vraiment détailler c'est quoi votre besoin. Choisir ensuite les bons outils en fonction de vos besoins. Il y a vraiment là la clé parce qu'il y a une multitude d'outils de recherche au niveau des images et des vidéos. Ensuite, on vient effectuer la recherche et finalement, on sélectionne les images ou vidéos qui correspondent à notre besoin en prenant le temps de les évaluer et de bien les gérer. Alors, pour déterminer vos besoins d'images et de vidéos, donc d'abord, cibler vos sujets. On va regarder ensemble comment bien cibler vos sujets tantôt. Les conditions d'utilisation. Alors, est-ce que c'est pour diffusion publique sur votre site web de cours? Est-ce que c'est uniquement dans votre environnement de cours qui est sous accès réservé? Est-ce que c'est pour un manuel sous licence propriétaire? Est-ce que vous voulez adapter ou modifier une image, une vidéo? Donc, posez-vous ces questions-là au départ, ça va beaucoup vous guider par la suite. J'en vois des fois qu'ils viennent me voir et ils ont trouvé plein d'images, mais qui ne correspondent pas à leur besoin final. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Soit qu'on refait des recherches pour trouver les bonnes images qui correspondent aux bonnes conditions, ou soit qu'il faut faire des demandes d'autorisation pour ces images-là. Alors, la langue aussi. Posez-vous la question, est-ce que c'est important dans votre contexte ou pas du tout? Public cible, le type d'images et de vidéos aussi. Il y en a une multitude et pour chacun des types, vous allez avoir des outils différents. Donc, icônes, photos, images éducatives, images standards, images vectorielles, vidéos éducatives, vidéos de présentation d'un outil, vidéos d'archives, etc. Donc, vraiment cibler le type de contenu que vous avez besoin vraiment au départ. Qualité d'image aussi, vidéo, on va avoir des outils qui vont se spécialiser avec des qualités d'image ou de vidéo. Donc, autant au niveau des contenus qu'au niveau technique. Et finalement, est-ce que la date a une importance dans votre type de recherche? Alors, c'est des questions de base que vous pouvez vous poser quand vous cherchez des images et vidéos. Ensuite, choisir les bons outils en fonction de vos besoins. Je le mentionnais tantôt. Il y a des banques d'images et de vidéos plus généralistes. Où là, il y en a de différentes licences. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu. Mais ça vous demande d'être plus sélectif finalement à votre choix final. Puis de savoir bien cibler les bons contenus des mauvais. Il y a des banques d'images ou de vidéos spécialisées par type d'images. Donc, comme je le mentionnais tantôt. Soit des banques d'icônes, des banques de vidéos éducatives, etc. D'autres fois, c'est des banques qui vont être spécialisées par domaine, sujet. Dans lequel il y a plusieurs types de documents. Incluant des images ou des vidéos. Dans d'autres outils de recherche aussi, on retrouve des répertoires de REN, REL. Donc, des ressources éducatives numériques ou libres. Exemple B9. Et il y a aussi des sites web spécialisés. Moi, je vous invite à consulter les sites de musées, de centres d'archives, bibliothèques nationales, etc. Ces sites-là vont regorger souvent d'images accessibles. Souvent sous licence libre. Très intéressant. Et finalement, il y a des outils spécialisés. Donc, si vous voulez rechercher uniquement en français, il y a des outils qui spécialisent en français, qualité technique, etc. Et dernier petit truc pour le choix de vos outils. Toujours, toujours aller vérifier. C'est qui produit, dans le fond, l'outil de recherche. Et c'est quoi la licence de l'outil. Pas nécessairement vous allez voir la licence des documents, mais vraiment l'outil en général. Alors, un petit truc, je n'irai pas dans le détail, mais il y a tellement de guides qui sont produits par les bibliothécaires, autant au niveau collégial qu'universitaire, pour vous aider à trouver des images et vidéos. Ils font l'étape de sélection pour vous d'analyse des outils. Parce que je pense qu'à tous les jours, il y a un nouvel outil d'image qui pop sur le web. Alors, pas évident toujours de s'y retrouver. Donc, ça peut être un bon point de départ d'aller autant dans les guides généraux que dans les guides spécifiques par discipline. Je vous ai donné quelques exemples, mais il y en a une panoplie sur le web. Ensuite, une fois que vous avez choisi vos outils, vous effectuez vos recherches. Les outils d'image et de vidéo sont en général beaucoup plus généralistes que spécialisés, en général. Donc, ça va avoir un impact sur les sujets de recherche. Vous allez cibler vos sujets un petit peu plus généraux plutôt que d'y aller très, très précis dans vos termes de recherche. Et je vous conseille aussi de toujours filtrer par licence quand c'est disponible pour s'assurer que ça corresponde à vos besoins. Et comme je le mentionnais, toujours cibler la licence autant de l'outil de recherche que du document que vous trouvez. Et finalement, ne pas oublier d'évaluer la qualité. Là, je n'insisterai pas assez là-dessus. On retrouve tellement n'importe quoi sur le web, autant le bon que le mauvais. Donc, prenez le temps d'aller voir c'est qui l'auteur, c'est qui l'institution qui produit, c'est quoi l'exactitude. Est-ce que les contenus sont exacts, sont d'une bonne exactitude, autant c'est ça les vidéos que les images. Et un petit indice, la qualité des métadonnées. Les métadonnées, ce sont les données sur l'image ou la vidéo. Si vous avez uniquement un titre et ça se limite à ça, versus une grande quantité d'informations sur l'image. De un, ça vous aide à faire votre analyse. De deux, ça vous dit que l'outil de recherche est un peu plus sérieux de qualité. Gérer les images vidéo que vous trouvez. Les logiciels de gestion bibliographique sont là pour ça. Zotero, EndNote. Il y a des formations qui se donnent en bibliothèque pour vous aider là-dessus. Moi, je suis souvent confrontée à des professeurs ou enseignants qui viennent me voir, puis ils ont toutes copié leurs images, par exemple, dans leur présentation PowerPoint, puis ils n'ont pas pris le temps de noter la source. Alors, ça devient très difficile de repérer d'où proviennent les images. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Prenez le temps de bien gérer, donc de bien compiler les métadonnées. Donc, dans les logiciels bibliographiques, ça vous permet de faire ça. Et donc, de toujours citer la source, c'est très, très important. Un petit truc aussi, si vous utilisez les styles bibliographiques pour savoir comment citer la source, il y a des guides spécialisés. Comme nous, à l'Université de Montréal, on a ma collègue Ginette qui produit des guides pour le style APA, le style MLA, qui vous dit comment bien présenter les informations selon ces styles-là pour les images. Mais allez voir aussi les guides pour savoir comment citer les vidéos. Alors, passons maintenant à la portion mise en situation et suggestions d'outils de recherche. Alors, si je prends mon premier cas, je me suis dit, je vais prendre un petit sujet que tout le monde connaît. Ça va être plus facile tant. Besoin d'icônes pour faire une infographie sur les symptômes du coronavirus, dans le cadre d'un cours, par exemple. Alors, ici, on peut le voir selon deux façons. Puis, je prends le temps de vous l'expliquer de cette manière-là parce que souvent, je le vois comme ça aussi. Les gens vont venir chercher un besoin précis, mais ils ne pensent pas aller voir plus large. C'est-à-dire, je veux des icônes, mais peut-être que ça pourrait être intéressant d'aller voir les infographies qui existent aussi. Alors, ça peut être les deux types de recherches qui pourraient être faites dans ce cas-ci. Autant la recherche d'icônes que la recherche d'infographies. Donc, il faut y aller vraiment avec les termes les plus généraux possibles. Dans ce cas-ci, on cherche des icônes sur les symptômes. Donc, on va aller détailler autant en français qu'en anglais parce que la majorité des outils vont être, bien sûr, en anglais. Et donc, même chose pour la recherche d'infographies. Donc, toujours prendre en note vos conditions d'utilisation. Ici, par exemple, ça serait dans un cours en accès public. Le type d'images, ici, icônes ou infographies, la qualité, etc. Donc, j'ai tous les détails. Suggestions d'outils. Il y en aurait une panoplie, mais j'avais envie de vous en présenter quelques-uns aujourd'hui. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Bref, je vais passer à la portion. J'arrive pas. OK. Bon, il a fini par comprendre. Alors, premier outil. Donc, si je cherche des icônes sur la fièvre, Google Images, tout le monde le connaît. Mais peut-être qu'on n'est pas tous à savoir les petits trucs de recherche. Alors, si je cherche une icône sur la fièvre, par exemple, allez voir toujours dans la petite portion outils, ici, pour les droits d'usage. Ça a changé dernièrement cet été. Avant, il y avait une panoplie de choix. Maintenant, ils ont limité à trois choix. Et donc, vous pouvez cibler tout ce qui est sous licence Creative Commons. Et il y a un petit élément, ici, qui est ajouté, que vous pouvez cliquer et qui vous permet, et c'est ça, d'aller voir les détails de la licence. Donc, ça vous mène directement à quel type de licence ce document a. Donc, ça, c'est pour Google Images. Sachez aussi qu'il est possible de faire une recherche par image. Donc, si vous avez une image, vous voulez repérer sa source, il est possible de le faire. Ce n'est pas parfait, mais ça peut aider. Ça m'amène à vous présenter le deuxième outil que je voulais vous montrer, The Nome Project. Alors, ça en est une icône qui provient de cette base de données-là. Donc, c'est une base de données que je trouve de bonne qualité au niveau des images, des icônes, entre autres si vous avez des besoins d'icônes. Et la majorité sont soit du domaine public ou sous licence CC BY. Alors, ce qui fait en sorte que vous avez seulement besoin d'attribuer. Et si vous voulez payer, il y a possibilité d'avoir une licence qui vous permet de même pas faire l'attribution. Alors, il y a des petites fonctionnalités d'édition pour faire tourner l'image, rajouter de la couleur, etc. Et donc, vous pouvez obtenir le fichier et l'intégrer à votre document. Il y a des petites recherches ici qui vous sont suggérées pour aller voir plus d'options si vous n'avez pas trouvé avec celle-là. Donc, bref, c'est un outil que je conseille. Il y a des icônes, photos aussi disponibles dans cet outil-là. Ensuite, Pixabay, je voulais vous le mentionner parce que c'est un outil qui est très consulté, mais qui est important de comprendre. Parce qu'il n'y a pas de licence CC telle qu'elle associée à l'ensemble des images qui sont dans Pixabay ou des vidéos. Alors, il faut vraiment prendre le temps d'aller voir, comme je vous disais tantôt, quand il y a le terme libre de droit, même si c'est mentionné gratuit, allez voir c'est quoi la licence associée. Et pour Pixabay, si vous allez au bas de la page, vous allez voir tous les détails de la licence ici. Donc, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça s'apparente beaucoup aux conditions d'une licence libre. Il y a beaucoup, beaucoup de permissions qui sont données, donc il est possible commerciale, non commerciale. L'attribution n'est pas requise, il est possible de modifier, mais il faut respecter ces conditions-là ici qui ne sont pas permises. Mais quand même, donc, Pixabay est quand même un outil intéressant. Attention, par exemple, dans Pixabay, il y a une portion qui fait, qui mentionne un outil payant au début. Donc, une espèce de commanditaire au site. Donc, ne pas vous mélanger, puis bien choisir vos images en fonction des images sous licence Pixabay. Quand vous faites une recherche dans Pixabay, de toute manière, donc si j'y vais avec ma recherche selon mon contexte. Donc, comme je le mentionnais, il y a ces licences-là qui sont protégées, mais il y a celles-ci qui sont sous licence Pixabay. Alors, toujours vérifiez la licence du document que vous trouvez. Ici, c'est bien mentionné, pas d'attribution requise, libre pour usage commercial. Il y a au bas ici des métadonnées et possibilité de relancer votre recherche avec d'autres termes de recherche ici en bas. Alors, voilà pour Pixabay. Il y a Wikimedia Commons, je n'irai pas dans le détail, mais c'est un outil aussi qui est dans la même lignée que vous connaissez des produits de Wikimedia. Donc, il fait la promotion des images sous licence libre. Je n'irai pas dans le détail parce que je voulais vous présenter surtout un autre outil. Si on va dans la portion infographie maintenant, l'outil de recherche de Creative Commons, CC Search, est très intéressant. C'est un métamoteur qui va aller indexer finalement plusieurs moteurs de recherche d'images et de vidéos. Donc, si je fais ma recherche pour les symptômes COVID-19, il y a possibilité d'aller cibler vraiment précisément quelle licence que vous voulez avoir pour vos documents. Et pour ensuite, même aller cibler des sources, vous voyez tous les moteurs qui sont indexés dans cet outil-là, les titres d'images, vous pouvez cibler le type de fichier que vous désirez, etc. Et donc, quand vous trouvez une ressource, ça vous dit exactement c'est quoi la licence associée, donc dans ce cas-ci du domaine public. Ça vous donne aussi comment le citer dans votre document, donc vous pouvez carrément venir copier le texte qui vous est proposé. Sous information, vous avez les métadonnées et la source de provenance. Donc, dans ce cas-ci, ça provient de Wikimedia Commons, donc un outil aussi intéressant. Donc, maintenant, si je reviens à ma présentation et qu'on passe au prochain cas. Donc, notre cas numéro 2, ce serait pour un besoin d'une vidéo d'introduction sur les changements climatiques pour une classe inversée. Alors ici, changement climatique, encore là, on trouve les termes, les synonymes en français et en anglais. On peut y aller dans des termes très larges pour aller cibler dans des outils où ça va être lancé par thématique, par exemple. Alors, les conditions d'utilisation dans ce cas-ci, intégration de liens dans un cours en ligne, plus en voie par courriel. Alors, le type de vidéo, ça peut être des documentaires, conférences, webinaires, etc. On va cibler ce qui est récent de qualité standard, français ou anglais. Et donc, j'ai mon public cible ici. Donc, YouTube. Tout le monde connaît YouTube, mais je tenais à vous préciser dans le fond comment bien faire la recherche dans YouTube. Alors, si par exemple, j'écris « Climate change », ça va me donner différents résultats. Sachez qu'il est possible de filtrer pour aller chercher ce qui est sous « Creative Commons ». Par défaut, quand vous mettez une vidéo dans YouTube, vous lui attribuez la licence standard de YouTube qui permet à tout un chacun de pouvoir consulter les vidéos et aussi d'en diffuser en utilisant le petit outil d'intégration de YouTube. Alors, c'est possible de diffuser des vidéos YouTube, mais il faut absolument utiliser le module d'intégration de YouTube. Si vous trouvez des vidéos intéressantes que vous aimeriez adapter, la licence standard de YouTube ne vous le permet pas. Donc, il faut vous assurer d'aller voir s'il y a une licence Creative Commons qui est associée. Et pour l'instant, YouTube permet juste de mettre la licence Creative Commons et c'est « Buy ». Alors, il faut des fois aller voir dans le descriptif de chaque vidéo pour s'assurer que c'est bien la bonne licence. Des fois, certains veulent attribuer une autre licence que celle-là. Bref, pour l'instant, je trouve que YouTube se limite un peu à ce niveau-là. Mais, bref, quand vous sélectionnez Creative Commons, ça vous sort les vidéos qui sont sous cette licence-là. Ensuite, donc, ça c'est pour YouTube. Pour Google Vidéo, je n'irai pas dans le détail de Google Vidéo, mais juste vous mentionnez qu'il n'y a pas l'outil de sélection par droit d'utilisation dans Google Vidéo, contrairement à Google Images. Alors, cette option-là n'est pas disponible. Ensuite, un autre outil intéressant, si on va toujours dans la recherche de vidéos sur les changements climatiques, je vous montre une autre catégorie d'outils de recherche qui est Merlot, qui est un répertoire américain de ressources éducatives numériques et libres. Alors, donc, vous allez retrouver beaucoup de matériel pédagogique dans ce type d'outil-là. Donc, si je fais ma recherche sur les changements climatiques en anglais, ça va me donner plusieurs types de matériel. Donc, il est possible de venir filtrer selon leur index de type de matériel. Mais dans le cas de la vidéo, par exemple, elle peut se retrouver à l'intérieur de plusieurs types différents. Donc, il est possible, par exemple, de venir rajouter la notion de vidéo dans votre élément de recherche. Et à ce moment-là, on va cibler. Ça peut être des cours en entier qui vont contenir des vidéos. Ce qui est très intéressant parce que là, vous avez le contexte qui vient avec. Alors, et à ce moment-là, cet outil-là va aussi vous donner des petits indicateurs pour bien analyser la ressource. Est-ce qu'elle est de qualité ou pas? Alors, ça peut être intéressant pour vous guider dans vos choix. Et il y a beaucoup de métadonnées. Donc, si je clique, par exemple, pour vous montrer, vous avez tout le détail plus la licence qui est attribuée à ce document-là et le lien pour accéder à la vidéo. Et donc, tout le détail est présenté ici. Donc, voilà pour Merlot. Un autre outil qui est intéressant, si on va plus au niveau des conférences, un outil que vous connaissez peut-être, le TED Talks. Alors, ce sont des conférences qui sont mises en ligne. La licence de base de TED Talks, si vous voulez la voir, vous allez au bas de l'écran et vous allez sur TED Talks, Usage Policy. Ça va vous indiquer que, dans le fond, la licence de base, c'est la CC BY MCND. Donc, les vidéos ne peuvent pas être modifiées, mais elles peuvent être réutilisées dans un contexte non commercial. Alors, donc, c'est intéressant comme outil si vous avez besoin d'intégrer des vidéos. Mais sachez que ça, c'est la licence de base. S'il y en a qui ont des licences plus permittives, à ce moment-là, ils vont le spécifier à l'intérieur même de la conférence intégrée à TED Talks. Alors, toujours aller vérifier au sein même de la fiche. Donc, si je fais ma recherche, par exemple, pour les changements climatiques, Alors, ici, ils font des espèces de regroupements par sujet. Donc, vous retrouvez une certaine quantité de... Donc, vous pouvez lier autant à la liste de lecture qu'à une conférence en particulier. Et donc, vous avez tout le descriptif ici, des mots-clés reliés. Et donc, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est ici que ça serait inscrit s'il y avait une autre licence associée à ce document-là. Alors, ça fait le tour pour ce cas-là. Si je reviens maintenant à un prochain cas pour terminer. Donc, si j'ai besoin, par exemple, de photos de plantes pour intégrer dans mon manuel de cours en ligne sous licence CC, par exemple. Alors, il y a différents outils, là, pour répondre au type photo. Là, je n'irai pas dans le détail. Vous avez tout le détail ici des besoins. Donc, je voulais vous en présenter quelques-uns. Il y a le monde en images, qui est un superbe outil intéressant fait, là, par le CCDMD au niveau collégial, spécialisé en matériel didactique. Donc, possibilité de rechercher, là, différentes plantes, soit au niveau général ou spécifique au nom de la plante, pour trouver des images, là, des photographies sur divers sujets. Donc, puis c'est utile, cette banque-là, dans le domaine, bien, c'est sûr collégial, mais aussi universitaire, là. Alors, une fois que vous avez trouvé votre image qui vous intéresse, vous avez tout le descriptif, les mots-clés sur les… Vous pouvez relancer votre recherche selon un mot-clé qui est pertinent pour vous. Et donc, vous avez tout le descriptif. Encore une fois, je vous mentionne de toujours aller voir les conditions d'utilisation. Dans ce cas-ci, elles ne sont pas au niveau de la fiche, mais bien au niveau de l'outil de recherche. Donc, on vous mentionne que c'est sous la licence, si c'est « BuyNC S1 » pour ce qui est des fiches. Et on vous mentionne même comment citer la source quand vous reprenez une image de cette banque-là. Pour ce qui est d'un autre outil, oui, merci Glenn, il ne me reste pas beaucoup de temps. C'est parfait, je pense que je suis proche de la fin. Alors, un autre outil intéressant, Calypso, qui contient des images, c'était notre outil à l'Université de Montréal pour les collections d'objets numériques, telles des images et des vidéos, etc. Donc, pour trouver des plantes, par exemple, il y a des collections sous les archives au grand jour, très pertinentes. Encore une fois, je mentionne, vous pouvez faire votre recherche directement. Toujours aller voir, droits d'auteur, hésitation. Comme vous voyez, c'est souvent au bas des outils de recherche que vous avez ces mentions-là. Et ça vous indique ce que vous pouvez faire ou pas avec l'outil et parfois comment le citer aussi. Et je terminerai peut-être en mentionnant, il y a l'outil Flickr de Commons, qui est très intéressant aussi pour des images de qualité. Alors, et ça vous mentionne les institutions participantes. Donc, vous pouvez faire une recherche, puis aussi cibler par type de licence dans cet outil-là. Donc, je vais revenir rapidement pour terminer. Je n'aurai pas le temps de faire mon dernier cas, mais j'y ai bien pensé. C'est juste pour mentionner que pour les cartes, par exemple, il y a des outils ciblés au niveau des cartes. Il y a l'Atlas historique, les collections de BANQ, de Gallica, au niveau des bibliothèques nationales, etc. Donc, bref, tout dépendant du type d'image ou de vidéo que vous avez besoin, il va y avoir un outil qui va y répondre. Donc, en espérant que ce bref aperçu vous aura guidé un peu dans vos recherches d'images et de vidéos. Alors, je passe la parole à Guylaine pour la portion questions-réponses. Merci, Marie-Lou. Merci pour cette excellente présentation. Moi-même, je vais passer le micro à Serge Piché, qui va animer la période de questions-réponses à la des questions que vous avez posées. Pour celles et ceux qui n'ont rien soumis encore, il n'est pas trop tard pour le faire. Donc, à toi, Serge. Oui. Alors, bonjour à tous et à Marie-Lou. Ta présentation a suscité plusieurs questions à différents niveaux. Certaines plus techniques, entre autres. Est-ce qu'à ta connaissance, c'est possible de gérer les images avec Zotero? Oui, certainement. Alors, dans Zotero, autant vous pouvez… Bien, je conseille toujours d'y aller. Si vous avez une base de données personnelle avec Zotero, vous pouvez y intégrer les fichiers même d'images en fichiers associés à votre notice, vos métadonnées dans Zotero. Donc, il y a possibilité, c'est ça, d'y associer l'image. Si vous avez une collection partagée à plusieurs, à ce moment-là, il faut faire attention au niveau des droits si c'est possible de le faire. Mais à ce moment-là, assurez-vous de toujours mettre dans le champ URL de Zotero le lien vers la ressource que vous avez trouvée sur le web. C'est ça, c'est le plus important. Puis, souvent, je mentionne que j'incite les gens à trouver le plus possible des images libres sous licence libre. Alors, à ce moment-là, l'URL suffit pour bien indexer dans votre base Zotero. Vous n'avez pas besoin nécessairement d'intégrer l'image à votre base Zotero. Merci, Marie-Lou. Deuxième question, peut-être un petit peu plus sur la forme. On est presque dans l'esthétique. Est-ce que vous recommandez de citer directement à côté de l'icône et image ou plutôt dans une liste à la fin d'un document, un jeu de diapositive? La personne posant la question dit que pour elle, citer directement, ça rend le visuel plus lourd en citant directement à côté de l'image. C'est une très bonne question. En fait, ça dépend toujours si vous faites partie d'un département qui exige à ce moment-là la citation selon un style bibliographique précis. Comme je le mentionnais tantôt, pour les styles APA et MLE, il y a des recommandations et des règles à suivre selon ces styles-là. Donc, les règles vont être différentes d'un style à l'autre. Mais en général, il y a une manière de légender une image et ensuite comment la mettre en bibliographie. Mais c'est ça, il faut se référer vraiment au style bibliographique. Puis sinon, si vous n'avez pas d'obligation à utiliser un style en particulier, on conseille de mettre le titre de la ressource, l'auteur avec les liens vers la ressource et la licence associée au document. Et oui, ça peut être fait en bibliographie, ça peut être fait sous l'image, en autant que ça soit attribué. C'est vraiment ça la base qu'il faut retenir. Très bien. C'est un sujet qui a déjà été en partie abordé dans d'autres webinaires. Mais concernant les images et vidéos, est-ce que l'enseignement universitaire est considéré comme un usage commercial? Ça, je n'entrerai pas dans le débat parce que mon objectif ici, je ne suis pas juriste de formation, je suis bibliothécaire. Alors, ce que ça dit dans le fond, c'est que c'est quand vous faites payer une ressource pour, donc s'il y a un manuel de cours qui est payant, alors à ce moment-là, ça devient commercial. Donc, ça dépend des frais attribués à la ressource. Quand c'est dans le contexte d'enseignement, bien là, ça respecte le contexte d'enseignement comme tel. Mais bref, il faut vraiment qu'il y ait des frais attribués à la ressource comme telle. Mais je n'entrerai pas dans le détail. Je pense que c'est plus au niveau d'aller voir les avis juridiques concernant vos différentes institutions. On a eu un webinaire particulier. J'invite les gens, j'en profite, à aller sur la page de la Fabrique REL sur les notions essentielles en droit d'auteur, en particulier dans un contexte de formation à distance. Il y avait déjà plusieurs éléments traités là. Exact. Pardonnez-moi. Alors, si on incorpore une vidéo YouTube dans un de nos cours, là, ça revient sur les spécificités YouTube. c'est permis, si la licence et la licence standard YouTube, c'est permis de l'intégrer dans un de nos cours. Oui, effectivement. La licence standard YouTube vous permet d'inclure, en autant que vous utilisez le mécanisme de YouTube pour intégrer une vidéo. Alors, il faut vraiment faire l'option partage dans la vidéo, puis il y a le code intégré, là. Alors, vous copiez ce code-là et vous l'intégrez dans votre outil environnement numérique d'apprentissage ou ça peut être votre cours, votre site web, bref. Peu importe l'endroit, ça peut être intégré en autant que vous utilisiez ce mécanisme-là. Très bien. Personnellement, il y a un point un peu technique, puis si c'est trop précis, on pourra inviter peut-être la personne à aller vérifier avec les ressources dans son établissement. Quel est l'équivalent canadien du concept de Fair Use utilisé aux États-Unis? Oui. Et là, la personne précise qui permet, entre autres, d'utiliser une analyse des quatre facteurs. Ça, c'est quelque chose que je ne connais pas à titre personnel. Oui. Ça, on fait appel à la notion de concept d'équitable. Et dans la loi du droit d'auteur, oui, c'est différent au niveau canadien versus américain. Et c'est différent aussi, dans le fond, de comment on l'interprète au niveau des différentes institutions. Alors, certaines institutions vont se doter d'une politique spécifique à ce sujet-là. Alors, il faut vraiment se référer à chacune de vos institutions pour avoir plus de détails à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci, Serge. Merci, Marie-Lou. Donc, pour clore ce webinaire, nous aurions un petit sondage à vous transmettre. Je l'affiche à l'instant. Voilà. Sur le contenu de la présentation. Donc, je vous invite à répondre. Merci. Parfait. Donc, écoutez, comme le temps file, malheureusement trop rapidement, je vais conclure ici tout de suite. Je vous remercie, participants, pour votre attention, votre participation, vos questions. Le prochain webinaire de la Fabrique REL se tiendra le 13 octobre, de 13h30 à 15h30, sur l'enseignement efficace à distance avec PowerPoint. Tous les détails sur le site de la Fabrique REL. Merci, Marie-Lou. Merci, Serge. Merci également à la Fabrique REL et à ses établissements partenaires, au ministère de l'enseignement supérieur en éducation et au plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur. Et merci à vous, participants, à nouveau. Nous espérons que ce webinaire a su stimuler votre créativité pédagogique et vous aider dans les choix que vous devez faire. Voilà, donc ça a été un plaisir. Merci. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada